Bonjour à tous, je voudrais remercier Edouard Barr de me donner l'occasion aujourd'hui de témoigner de l'épopée spatiale du dioxyde de carbone. Je travaille donc au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement dans le groupe de Philippe Cies. Je dirige une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent justement sur ces problématiques pour le CO2 mais aussi pour d'autres gaz à effet de serre. Je fais aussi partie de l'équipe scientifique de plusieurs missions spatiales pour le CNES ou la NASA. Alors les deux exposés précédents forment une introduction tout à fait appropriée pour ce que je dis maintenant mais je voudrais reprendre quelques éléments de base qui vont revenir un petit peu comme une litanie pendant mon exposé. Dans l'atmosphère, le gaz carbonique, donc le CO2, est transparent à la lumière du soleil. Alors il est presque transparent et on verra tout à l'heure que c'est une propriété, le presque est important parce que la petite quantité de rayonnement qui est absorbée de lumière du soleil par le CO2 nous permet d'observer, de quantifier les concentrations de CO2 dans l'atmosphère par la télédétection spatiale. En parallèle, le CO2 absorbe considérablement le rayonnement de la Terre dans les grandes longueurs d'onde. Et là aussi, nous verrons que cette propriété d'absorption nous intéresse pour la télédétection du CO2. Mais cette transparence à la lumière visible, cette absorption du rayonnement infrarouge de la Terre fait du gaz carbonique un gaz à effet de serre. Il influence donc le climat. Alors Philippe Sies l'a bien montré, il s'accumule dans l'atmosphère parce que l'activité humaine contribue à ses sources et que ces puits ne se trouvent qu'à la surface du globe. C'est-à-dire que lorsqu'une molécule de dioxyde de carbone commence à monter dans l'atmosphère, elle n'a pas d'ennemis, elle reste dans l'atmosphère. Et donc cette figure américaine qui a été reproduite par les deux précédents autorateurs montre bien depuis la fin des années 50 l'augmentation de ces concentrations. En termes de métrologie du carbone, ça a une conséquence directe. On souhaite surveiller les concentrations du dioxyde de carbone, mais c'est un gaz qui s'accumule. Donc on voit bien la tendance. On a gagné 25% de concentration en une cinquantaine d'années. Il s'accumule dans l'atmosphère et ces variations, donc c'est les petites variations saisonnières que l'on voit en rouge, ces variations sont très modestes. On a un peu des variations qui sont de l'ordre du pourcent. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup d'autres gaz qui nous intéressent dans l'atmosphère, celui-là a un rapport signal à bruit utile. Le signal utile qui nous intéresse, ces petites variations, est très difficile à détecter. Philippe Siesse a parlé aussi de l'oxygène qui est encore plus difficile à détecter, mais le CO2 pose un vrai problème de métrologie. Les variations du CO2 sont tellement petites que le CO2 a été utilisé depuis longtemps, depuis les années 70, pour observer la température atmosphérique dans l'atmosphère par télédétection. Il s'agit d'un principe qui est utilisé sur les satellites météorologiques de la NOAA, les instruments TOPS, précédemment VTPR, donc du sens des années 70 et puis on continue les années 80, 90, 2000. Le CO2 absorbant considérablement dans l'infrarouge rend le comportement de l'atmosphère semblable à un corps noir. Il suffit simplement de regarder dans les bandes d'absorption appropriées et on peut retrouver quasiment couche par couche la température de l'atmosphère qui est opaque à la suite de l'absorption du dioxyde de carbone. Le CO2, pour la télédétection spatiale, a été considéré comme un gaz complètement connu, stable, sans variation. En 1993, un Canadien, Sean Turner, a dit que le CO2 varie un petit peu. On le sait, ce n'est pas nouveau. Là, on a une courbe de variation, pas à Monalois, mais à une autre station canadienne, entre 75 et 90. On voit la tendance, on voit le cycle saisonnier. Il dit que ces petites variations changent notre vision de la température, c'est-à-dire qu'elles vont bruter la température que l'on voit au sommet de l'atmosphère et donc influencer ou dégrader notre connaissance de la température atmosphérique. On voit ici, ce sont l'échelle va de moins 1 à plus 0,5 degré pour deux canaux de mesure de l'instrument HIRS. Si on néglige la tendance sur le long terme, on a des erreurs qui sont de l'ordre du degré. Si on néglige les variations saisonnières, on a des erreurs qui sont de l'ordre du dixième de degré. Donc on a un signal qui est très petit, mais qui n'est pas complètement négligeable. Alors pour l'attraper vraiment en termes de concentration du dioxyde de carbone et pas simplement en termes de perturbation sur un signal qui nous intéresse par ailleurs, on a développé, et Michel Ramonnet va l'exposer tout à l'heure, on a développé un ensemble de stations de mesure sur le globe. Mais comme le cahier des charges est particulièrement exigeant, on veut des niveaux de précision, une exactitude remarquablement fine. On parle pas de mesures de qualité de l'air, par exemple. On peut, pour certains gaz, avoir des imprécisions de 10 %, ce n'est pas très grave, ça ne coûte pas cher à mesurer. Là, le dioxyde de carbone, pour atteindre ce type de précision, une exactitude, donc la différence avec la vérité, de l'ordre de 1 pour 1000 en moyenne pluriannuelle, nous avons des instruments qui sont très sophistiqués, avec un coût associé particulièrement important. Donc la conséquence, c'est que des grandes régions du globe, comme l'Afrique ou la Russie, sont très mal couvertes. En Afrique, nous avons deux stations continentales essentiellement, trois stations côtières. En Amérique latine, qui est particulièrement importante aussi pour le cycle du carbone, nous avons deux stations côtières. Quelques vols avion, ce sont les croix ici, en bleu. En Russie, il n'y a rien, en tout cas sur cette base de données Global View CO2, qui est un produit de fusion de mesures de haute qualité qui a été réalisé par l'agence NOA. Donc le cahier des charges de la mesure du CO2 pour la surveillance à l'échelle du globe, pénalise sa couverture du globe. Et donc c'est typiquement le cas de figure où on a envie d'invoquer le spatial, le satellite, qui lui a la capacité de couvrir le globe avec le même instrument qui parcourt toutes les latitudes et longitudes progressivement, en tout cas pour les orbites polaires. Et donc là, c'est là où on va être intéressé par les propriétés radiatives du CO2 qui motivent son observation, parce que ce sont ces propriétés radiatifs qui font du gaz carbonique un gaz à effet de serre. Mais là, on va utiliser cet effet de serre pour observer le CO2. Nous avons donc un milieu, l'atmosphère, qui est traversé par du rayonnement, émis par une source et ensuite capté par un instrument en général sur le satellite. Alors la source peut être naturelle, donc c'est le principe passif ici dans les deux vignettes de gauche. Donc naturelle, ça peut être la Terre, qui émet dans les grandes longueurs d'onde, l'infrarouge. Donc les photons vont ensuite traverser l'atmosphère et on va capter les photons sur le satellite. Nous pouvons avoir le Soleil, alors qu'il ne faut pas viser directement, bien entendu. On veut que les photons puissent traverser l'atmosphère et donc on agit en réflexion. Les photons traversent une première fois l'atmosphère, ensuite sont réfléchis par la surface du globe et reviennent vers l'espace et sont captés par l'instrument. Donc ça, ce sont des sources naturelles, un principe de télédététition passif. Et puis nous avons en développement dans les cartons des principes actifs, cette fois-ci par une source laser, une source artificielle. La source peut être sur le satellite même. Donc là aussi, on agit en réflexion, on émet de la lumière, elle est réfléchie, elle repart. Et donc le milieu est caractérisé par une concentration de CO2 que l'on peut retrouver. On peut aussi répartir le détecteur et le capteur, l'émetteur et le détecteur entre la surface du globe et le satellite. Ça, ça aussi, ce sont des principes qui sont dans les cartons. Donc voilà le principe de la télédététition spatiale du CO2. Mais comme je l'indiquais, le CO2 n'est pas tout seul dans l'atmosphère. Le signal du CO2 est ambigu. Nous avons en parallèle des absorptions en compétition par les aérosols, par les cirrus. Nous voyons ici un spectre d'absorption dans une bande du proche infrarouge visible. Peu importe l'axe de l'IDX, ce sont les longueurs d'onde. Nous avons des bandes d'absorption du CO2, mais aussi au même endroit des bandes d'absorption de la vapeur d'eau, les aérosols et les cirrus. Donc on a un signal qui est ambigu. Et typiquement, dans ce cas-là, on a envie d'utiliser une information auxiliaire de manière à réduire la dimension du problème. Le problème d'estimation est sous contraint. Il y a une infinité de profits du dioxyde de carbone qui peuvent mener à un spectre d'absorption donnée. Et donc, on va essayer de trier l'information en utilisant ce qu'on appelle le terrain de Bayes, qui, comme son nom, ne l'indique pas, a été créé par Pierre-Simon Laplace en 1774. C'est un théorème très simple qui est beaucoup utilisé, par exemple, en traitement de données. On va combiner l'information de la mesure. Donc c'est le P de Y connaissant X. Donc la mesure, ça va être typiquement ces spectres d'absorption. On combine cette information mesurée avec une information a priori. Alors typiquement, on peut dire la concentration de CO2, on sait qu'elle ne va pas dépasser, disons, 600 ppm dans l'atmosphère aujourd'hui. Quand on la regarde depuis l'espace, elle ne va pas non plus dépasser par le bas 200 ppm ou 300 ppm. Donc ce type d'information va permettre de trier l'infinité des solutions en principe possibles pour expliquer ce spectre d'absorption. Alors je montre ici un profil de dioxyde de carbone typiquement utilisé dans un algorithme de restitution du CO2 par mesure spatiale. On a donc en axe des X les concentrations de CO2. En axe des Y, nous avons la pression sur la verticale, donc typiquement la surface ici et le sommet de l'atmosphère ici à zéro. On a un profil ici utilisé qui est quasiment plat dans la troposphère jusqu'à 10 km et ensuite qui décroît dans la stratosphère puisque l'échange du CO2 se fait très lentement, beaucoup plus lentement que dans la troposphère à ses altitudes. On combine les deux informations de manière rigoureuse, mathématiquement rigoureuse et on obtient une concentration optimisée. Donc c'est le profil initial qui a été retravaillé avec les mesures et dans le cas de cet algorithme ici, on voit que les modifications apportées au profil initial sont considérables. Typiquement dans la couche limite, on a plusieurs, on a presque 15 ppm de différence avec le profil initial. Alors ce principe, avec un formulaire un petit peu différent, mais ce principe a été utilisé pour la première fois par une équipe française il y a un peu plus de 10 ans. C'était une équipe du laboratoire de météorologie dynamique sur le bateau de Saclay. Première carte de CO2 vue de l'espace utilisait le même satellite météorologique de la NOAA que j'ai présenté précédemment concernant la perturbation du signal de la température qu'on essayait de récupérer pour ces études-là. Mais ici, pour la première fois, Alain Chédin et ses collègues ont renversé le problème en disant que finalement le CO2 ce n'est plus le perturbant de la température, ça va être vraiment le signal qu'on veut récupérer. Il s'agissait en termes de signal, en termes de variables, de la colonne partielle de CO2 dans les tropiques, colonne partielle parce qu'elle ne couvre pas toute la colonne depuis le sommet de l'atmosphère jusqu'à la surface, mais c'est simplement la haute troposphère, disons entre 5 et 10 km. Alors sur ces cartes-là, on reconnaît l'Afrique au milieu, c'est la bande tropicale, l'Afrique au milieu, l'Amérique à gauche. Nous avons les mois d'août 1987, mars 1988, août 1988 ici et mars 1989. Si on regarde à un mois donné mais en changeant l'année, donc ce sont les colonnes, on voit une augmentation des concentrations, donc ça c'est l'augmentation de la tendance de fond, c'est quelque chose à quoi on s'attend. Nous avons aussi un cycle saisonnier assez marqué qui ressemble à peu près à ce à quoi on s'attend. Le scoop, le scandale à l'époque, le sujet de débat, c'était que l'amplitude des variations de ces cartes restituées depuis l'espace était deux fois supérieure à ce que les modèles physiques prédisaient. Alors modèles physiques utilisent les équations de conservation de la masse dans l'atmosphère, les vents fournis par les modèles météo, etc. Nous avons ici une variabilité qui est de 25, à peu près 25 ppm. Les modèles de transport disaient maximum 12, 10 ppm au plus. Donc nous avions sur le plateau de Saclay des discussions pendant plusieurs mois, voire quelques années, des discussions à la fois tendues mais cordiales entre l'équipe de télédétection du laboratoire de météorologie qui disaient, ben voilà, on a fait un travail aux petits oignons, ces cartes, on est très confiants qu'elles sont bonnes. Et puis le LSE, plus porté sur la modélisation, qui disait, ben oui, peut-être elles sont bonnes, mais nous, nos modèles, ils nous disent que c'est faux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comme on s'entend bien, il y a eu un juge de paix qui a été choisi d'un commun accord. Le juge de paix, ce sont les mesures aéroportées. Donc on a rassemblé un ensemble de mesures par avion, de campagnes par avion, qu'on voit ici sur la figure de gauche. Et puis on les a comparées aux mesures télédétectées, donc c'est les deux colonnes TOVS, et à deux modèles différents. Alors il y a un modèle qui s'appelle LMDZ, qui est développé au LMD par une autre équipe du LMD, mais cette fois-ci à Jussieu. Et puis il y a un modèle allemand TM3. Alors je passe sur le détail des campagnes de mesure. On regarde directement le résumé des statistiques. On a un biais, on a un écart quadratique moyen. En termes de biais, les mesures par télédétection sont à peine moins bonnes que les modèles. On est à 0,3 ppm plutôt que 0,1 ou 0,3 typiquement pour TM3. En revanche, en termes d'écart quadratique moyen, on a un facteur 2 en défaveur de la télédétection. Et donc au final, peut-être à la surprise de beaucoup, c'est les modèles qui avaient gagné le match avec la mesure télédétectée. Les modèles étaient de meilleure qualité. Alors ça, c'était il y a plus de 10 ans. Depuis, on a fait beaucoup de progrès. Je vous montrerai des résultats. Mais ça permet d'insister peut-être sur le fait que nous ne partons pas d'une connaissance nulle sur le CO2. Nous connaissons déjà beaucoup de choses par la physique et puis aussi par le fait que le CO2 s'accumule dans l'atmosphère. On connaît déjà sa concentration de fonds remarquablement bien. On connaît beaucoup de choses sur le CO2. Alors que nous dit par exemple un modèle aujourd'hui ? J'ai pris ici la prévision du dioxyde de carbone. Alors c'est la colonne de CO2. La prévision qui a été faite au Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, à côté de Londres, pour aujourd'hui. C'est la prévision pour aujourd'hui du dioxyde de carbone. Vous voyez que les centres de prévision font parfois autre chose que de la météo. Donc là, c'est du CO2. 15 km de résolution sur le globe. Ça a été émis il y a quelques jours et c'est pour aujourd'hui à 12 heures. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Donc la palette ici va de 378 à 414 ppm, partie par million. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit, je pense, la première chose, ce sont des concentrations très fortes dans la bande tropicale, autour de la zone de convergence intertropicale. En effet, les mouvements verticaux très forts dans ces régions évitent un brassage horizontal marqué et donc permettent des gradients horizontaux assez nets. Donc ça, c'est pour moi la première chose que l'on voit, un signal de transport atmosphérique. On voit aussi le contraste entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, avec des concentrations plus fortes dans l'hémisphère nord que l'hémisphère sud. Pourquoi ? Eh bien parce que l'essentiel des émissions anthropiques sont dans l'hémisphère nord et puis qu'on est ici au printemps. La photosynthèse n'a pas été vraiment active pendant l'hiver et donc on a tout le carbone de la respiration des écosystèmes qui s'est accumulé dans l'atmosphère. Donc on a un gradient nord-sud qui est lié à un phénomène, une caractéristique des flux de carbone à la surface du globe. On voit aussi un grand panache ici sur l'Eurasie qui est appauvri en CO2, qui est même plus petit en CO2 que dans l'hémisphère sud, pour n'importe quel point dans l'hémisphère sud. C'est simplement que l'hiver a fait son effet, pas de photosynthèse ou pas beaucoup pendant l'hiver, mais on est au mois de mai, la photosynthèse a repris et donc on commence à manger le CO2, enfin les plantes commencent à manger le CO2 et donc on voit ici un panache de CO2 appauvri. Mais c'est modulé aussi par la nébulosité. Quand il y a des nuages, la photosynthèse marche mal et actuellement sur l'Amérique du Nord, on a pas mal de nuages et donc la photosynthèse est moins active qu'en Europe. Donc voilà. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit ? On voit essentiellement au premier ordre, je dirais, un signal de transport. C'est des vents que l'on voit, on voit les filaments de transport et puis on a ainsi un signal de flux de carbone. Ce signal de flux de carbone est particulièrement intéressant, on a envie de le restituer. Alors c'est comme pour l'isolation du signal CO2 dans les mesures de rayonnement au sommet de l'atmosphère, on est dans un problème sous contraint. Il y a une infinité de cartes de carbone qui pourraient mener aux concentrations de cette carte-là, si on les mesurait. Et donc on va utiliser le théorème de Bayes pour compléter l'information des mesures par une information a priori. Alors l'information a priori vient typiquement de modèles ou de climatologies. Donc par exemple, on a des cartes ici qui combinent des climatologies pour l'océan, des modèles de végétation, des inventaires des émissions fossiles et puis on met des barres d'erreur qui sont relativement larges parce qu'il s'agit quand même d'améliorer notre connaissance. On a des observations qui sont, pour la télédétection spatiale, ces profils de CO2 que l'on a inversés à partir des mesures de rayonnement fait au sommet de l'atmosphère. On mouline les deux avec le théorème de Bayes et on obtient des cartes qui ne sont pas fondamentalement différentes normalement des cartes a priori. C'est le même monde, on sait bien que dans les tropiques, l'océan a plutôt tendance à rejeter du carbone plutôt qu'en absorber. Donc on n'a pas changé fondamentalement notre vision du carbone, mais on a raffiné les motifs, on a réduit les incertitudes. Et ce théorème de Bayes nous fournit les barres d'erreur de la carte en sortie en même temps. Donc on voit que pour la télédétection spatiale et la cartographie des flux de CO2 à partir de l'espace, on a une chaîne de traitement qui est assez sophistiquée et peut-être plus gênante, qui est assez hybride. Donc on acquiert des mesures au sommet de l'atmosphère, on les étalonne, on les exprime en termes de rayonnement au sommet de l'atmosphère, de luminance. On applique le théorème de Bayes une première fois pour restituer le profil ou la colonne de CO2, ça nous fait un premier produit, et puis éventuellement dans un autre institut à l'autre bout du globe, on applique le théorème de Bayes une deuxième fois pour cette fois-ci restituer les cartes des puits et sources de carbone, les flux de carbone à la surface du globe. Alors cette chaîne, on l'a simulée numériquement depuis longtemps, avant même que j'entre dans ce domaine. Les premières estimations, les premiers calculs ont été faits en 2001 ou 2003, et on a montré très vite que si la chaîne est bien cohérente de bout en bout, on devrait accroître considérablement notre connaissance sur les flux de dioxyde de carbone. Alors je montre ici un exemple, donc ça c'est un exemple personnel, un travail que j'avais fait avec une équipe japonaise, des gens qui travaillent sur l'instrument Gossat. On a la réduction de la certitude, entre zéro, on n'apporte rien comme information, et un, on a annihilé toute incertitude sur les flux de carbone, donc c'est la réduction de la certitude sur les flux de carbone dans différentes régions du globe. On a ici 11 régions continentales que l'on voit assez brièvement sur cette vignette, et puis à droite 11 régions, 11 bassins océaniques. Donc réduction de la certitude sur les flux de carbone dans différentes régions du globe à l'échelle de la semaine, c'est les barres bleues, à l'échelle du mois, c'est les barres oranges, et puis ce qui dépasse, c'est l'année, ce sont les petites barres vertes. Donc ce que l'on voit, c'est que si tout va bien, dans un monde parfait, où on a tout bien caractérisé, on réduit l'incertitude sur les flux de carbone, même à l'échelle de la semaine, avec un satellite comme Gossat, de plus de 50%. Donc c'est un intérêt qui motive des efforts considérables. Donc on a été assez triomphant, je pense collectivement, dans la communauté, en disant, regardez, c'est extraordinaire, on va avoir un gain formidable par la télédétection spatiale. On a aussi assorti ce triomphe de recommandations peut-être beaucoup moins triomphantes, puisqu'on a aussi établi un cahier des charges pour les mesures de CO2 depuis l'espace. On n'a pas envie d'avoir n'importe quoi. On veut, pour des mesures de CO2, de concentration de CO2 depuis l'espace, on veut, étant donné l'amplitude du signal attendu, donc encore une fois, le CO2 s'accume dans l'atmosphère, les variations sont quand même très modestes. On souhaite avoir des erreurs aléatoires qui sont inférieures à 2%, ça c'est facile. 2%, ça fait 8 ppm, on sait faire, avec à peu près n'importe quel instrument, un minimum décent. En revanche, on a aussi dit que nous ne voulions pas d'erreur systématique qui soit supérieure à 1,25 pour 1000. 1,25 pour 1000, donc c'est une précision qui est très difficile à atteindre pour des mesures spatiales. Je rappelle qu'un satellite, on n'y accepte pas pour réparer l'instrument, changer des pièces, vérifier qu'il est bien étalonné, il faut se débrouiller, une fois qu'il est lancé, il est lancé, on peut juste le commander à distance, mais c'est tout. Par exemple, pour le méthane, qui est aussi un gaz à longue durée de vie, on a calculé qu'il nous suffirait, on peut tolérer des erreurs systématiques qui vont jusqu'à 3 pour 1000. Donc ces chiffres-là, on les a mis typiquement, par exemple, dans un cahier des charges qu'on a envoyé à l'ESA, on avait été mandaté par l'ESA pour ça. Donc ce sont des chiffres qui normalement servent de référence. Alors il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé à montrer ces chiffres sur les biais, c'était au CNES en 2005, je crois, c'était dans un colloque au CNES, et un collègue, à la fin de mon exposé, où j'avais montré cet objectif, un collègue était venu me voir et m'a dit, mais écoute Frédéric, c'était très bien ton exposé, mais ça ne va pas, tu ne peux pas expliquer ça, tu ne peux pas dire qu'on a besoin d'une erreur systématique aussi faible que ça. Tout ce que tu vas faire, c'est décorager les agences spatiales, parce que ça, on n'aura jamais. Donc dès que tu vas plomber typiquement les programmes spatiaux avec ça. Alors c'était il y a 10 ans, je pense que depuis 10 ans, au lieu de plomber les agences spatiales, ces chiffres-là les ont plutôt motivés pour dégager des programmes de recherche ambitieux et avoir des instruments qui soient de très haute qualité, de manière à atteindre cet objectif. Alors aujourd'hui, quel est le panorama ? Nous disposons de deux satellites en vol, il y en a un japonais qui a été lancé en 2009, le premier de son espèce, le premier satellite qui a vraiment été conçu, dédié pour l'observation du dioxyde de carbone, il y a le méthane aussi, mais on s'est posé directement dès la planche à dessin des précisions nécessaires pour observer le dioxyde de carbone. Pour les USA, nous avons un satellite qui a été lancé en juillet 2014, ou en juillet dernier, donc deux instruments. Je ne voudrais pas oublier un instrument qu'on a failli avoir, de la NASA, qui a échoué au lancement en 2009, et vous pouvez voir que, après un échec en général pour les satellites de recherche, et tout ça, ce sont des satellites de recherche, et bien les agents spécialistes, c'est bête, votre instrument n'a pas marché, le lancement a échoué, mais il y a beaucoup de gens qui font la queue, vous avez eu votre chance, vous avez perdu, revenez dans 20 ans et vous aurez peut-être un nouvel instrument. Donc là, la NASA s'est dit, là on a échoué, mais on veut le relancer immédiatement. Et donc le temps de reconstruire l'instrument, de refaire quelques études, il a été lancé l'année dernière. Donc ça montre bien la grande motivation d'agents spatiales comme la NASA pour avoir des instruments de télé-déduction du CO2. La NASA a aussi un programme dans les cartons, A-Sense, qui est un programme actif. La Chine, il y a quelques années, s'est décidée, et à marche forcée, a lancé un programme qui s'appelle Tensat, et qui est prévu pour cette année. Alors, dans ce panorama, où le Japon et les USA sont très présents, la Chine arrivant aussi fortement, et bien l'Europe a une position assez particulière, puisqu'on a été en Europe des pionniers de la télédétection du CO2. Je mentionnerai pour l'historique le programme Carbosat, qui a été soumis, mais non sélectionné pour l'appel d'offres Earth Explorer 2, c'est il y a plus de 10 ans. Donc au moment où la NASA se saisissait du programme OCO, l'Europe disait, c'est pas mûr. Il y a eu Ascope, une autre technologie qui a candidaté pour Earth Explorer 7, il y a plus de 5 ans, et qui n'a pas été sélectionnée non plus. Et puis actuellement, à l'étude, pour candidater sur Earth Explorer 8, vous voyez, on est passé de 2 à 8, et pour l'instant, rien ne se passe. Il y a l'instrument Carbosat, CarbonSat, qui pourrait voler au début de la décennie prochaine, s'il est sélectionné. En France, nous avons une expertise remarquable sur l'ensemble de la chaîne de traitement et sur les instruments au niveau industriel. Le CNES a investi dans la mesure, et il y a un instrument qui s'appelle MicroCarb, qui a été à l'étude pendant 5 ans. Mais malgré une phase A, donc des études préliminaires très positives, il n'y a pas de décision pour l'instant de lancement de cet instrument. Donc voilà le panorama aujourd'hui, mais j'insiste malgré les incertitudes sur l'avenir, sur la télédétection du CO2, il y a quand même des projets qui sont dans les rails, et nous avons aujourd'hui deux instruments en vol, dont l'un qui a presque six ans de mesure à son actif pour Gossat. Et donc là, on peut tirer des premiers enseignements, même si l'histoire n'est pas terminée. Je propose ici une photographie instantanée, et puis dans six mois, dans un an, dans deux ans, j'espère que les choses iront encore mieux. Alors, je distingue ici, dans la chaîne de traitement, une partie où tout va bien, et une partie où ça ne va pas très bien. Alors, tout va bien dans l'acquisition des mesures, la transformation en mesures de rayonnement, la restitution des profils et colonnes de CO2. Là, on a explosé les objectifs, puisque sur les colonnes de CO2, on a gagné un facteur 2 sur l'exactitude. Les agences japonaises, avant le lancement du satellite, avaient dit qu'on aura à peu près un écart-type d'incertitude de 3 ppm sur l'instrument. Et en fait, aujourd'hui, on est à 1,5. On a gagné un facteur 2. C'est suffisamment rare d'avoir un instrument qui est aussi bon par rapport aux études préliminaires que ça vaut la peine d'être noté. Mais ça ne suffit pas. La dernière partie, la cartographie des puits et sources de CO2, nous donne aujourd'hui des résultats dispersés, c'est-à-dire que suivant la configuration qu'on choisit, on a des cartes qui peuvent être très différentes. Et il semble aussi que ces résultats soient biaisés. Donc là, je vais détailler un petit peu cet argument. Voici d'abord un exemple de carte. Alors ça, c'est une carte qu'on obtient en utilisant le théorème de Bayes, mais c'est aussi avec les mesures de surface. C'est une carte qui est relativement fiable, en tout cas assez réaliste. Aucun spéciste du carbone, je pense, ne va sauter en l'air en regardant la carte. Donc c'est fait avec des mesures de surface. Et puis ici, nous avons une carte qui a été faite avec les mesures de télédétection de Gossat, traitées par la NASA. Les cartes ont une certaine similarité. C'est la même famille. Il y a un cousinade, source en rouge, puis en bleu. Donc il y a des similitudes. On voit par exemple les forêts boréales, ici, qui apparaissent très fortement comme des puits. Les tropiques, c'est un petit peu différent. Vu du satellite, alors le puits des écosystèmes terrestres semble un peu plus bas en latitude. Les forêts boréales sont moins marquées. On a quelque chose de beaucoup plus contrasté dans les tropiques. Des émissions dans les tropiques, ici, dans les savannes, qui sont très, très fortes. Alors on sature la palette. Je vous demande juste de me faire confiance. Mais on a des émissions qui sont considérables. Donc on a quelque chose d'assez différent. Alors on s'est aussi comparé. Donc j'ai montré un produit. Avec l'Université d'Edimbourg, on a comparé différentes cartes de flux qu'on a construites avec deux produits de CO2 différents, donc traités par deux équipes différentes. On avait aussi des mesures de surface pour comparer. Deux systèmes d'inversion, donc celui de l'Université d'Edimbourg et puis le nôtre, OLSCE. Deux versions d'un des modèles de transport qui est sous-jacent au modèle d'inversion, au modèle de cartographie des flux. Et ce qu'on obtient, alors ce sont ces paquets de barres pour chacune des régions du globe. Alors ici, nous avons les régions des terres qui sont sur la petite vignette ici. Ici, des grandes régions du globe, encore plus grandes. Je vais m'intéresser juste rapidement à trois points particuliers. L'océan mondial, donc ce sont ces barres ici. A gauche, en orange et rouge, nous avons le résultat de la cartographie avec les mesures de surface. Ça nous donne un puits d'océan qui est autour de 1,5 gigatonnes de carbone par an, entre 1,5 et 2 gigatonnes. Donc ça, ça correspond à peu près à ce que nos collègues spécistes de l'océan nous disent. Avec le satellite, alors suivant les configurations, on n'a pas de puits du tout. Donc ça, c'est le petit triangle ici. Ni puits ni source. L'océan mondial est neutre. Ou alors on a un puits qui est supérieur à 2 gigatonnes. Donc certaines des configurations semblent vraiment irréalistes. Pas de puits du tout dans l'océan, ce n'est pas ce que nous disent d'autres mesures. Et d'autres semblent plus réalistes. Mais donc on a une dispersion et probablement un biais général. Afrique du Nord, alors on voit les petites barres correspondant aux mesures de surface. On est à une émission de l'ordre de 0,5, moins de 0,5 gigatonnes de carbone par an. Toutes les configurations satellitaires nous donnent des émissions entre 1 et 2 gigatonnes. C'est là aussi où je voulais parler de biais. On a une dispersion et un biais. Ça ne correspond pas à ce que l'on sait par d'autres moyens. L'Europe, on a le même phénomène avec des petites barres qui sont autour ici de 0,5 gigatonnes de carbone de puits par an avec les mesures de surface. Et puis quand on regarde le satellite, on est entre 1 et 2. Donc là, on semble aussi qu'on a un biais par rapport à ce que nous dit la surface et puis d'autres types de mesures. Donc on a des problèmes. Il y a aussi des choses intéressantes que l'on voit, des éléments positifs. Voici un ensemble de quatre résultats que l'on a bâti. Alors ce sont des résultats, je regarde, je focalise sur l'Australie. Il y a deux produits de CO2 qui correspondent à Gossat. Un produit de Invisat, un instrument de l'ESA, une plateforme de l'ESA avec un instrument qui s'appelle Skamaki. Et puis les mesures de surface. Alors il se trouve qu'en 2011, on a eu une anomalie de carbone particulièrement forte, en particulier en Australie, parce qu'à la suite de fortes précipitations, les écosystèmes semi-arides en Australie se sont mis à être très actifs, à pousser beaucoup et donc à absorber du carbone de manière très forte. Donc ça, ça a été publié récemment dans un article dans Nature. Alors que voit-on avec les mesures atmosphériques ? Si on regarde les mesures de surface, on n'a quasiment pas de signal. En effet, les stations de mesure voient très très mal l'Australie. Il se trouve qu'on a des stations de mesure en Australie, mais elles ne regardent pas le continent australien. Elles regardent l'océan et elles regardent ce qui se passe ailleurs. Et donc on ne voit rien. Ça, c'est normal. En revanche, avec les deux satellites et avec les deux produits satellitaires, on voit un puits de carbone en 2010 et en 2011. Donc ça, ça correspond à cette publication dans Nature. On voit un puits de carbone marqué. Alors pour chaque instrument ou chaque produit, on a un chiffre qui est différent. Stricto sensu, ce n'est pas la même chose, mais les différences sont quand même assez modestes. On a vraiment une anomalie qui est bien marquée et bien vue par le satellite. Donc on a des problèmes. En même temps, il y a aussi des choses qui marchent. Alors si je regarde les chaînes de traitement, je vais être assez technique. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas que des bons résultats comme sur l'Australie ? Pourquoi on n'a pas des bons résultats sur l'ensemble du globe ? Et bien quand on regarde le détail des chaînes de traitement, on voit d'abord que cette chaîne, j'ai incité tout à l'heure sur la nécessité qu'elle soit cohérente de bout en bout, et bien ce n'est pas vraiment le cas. En particulier, si on voit le travail, la première application du théorème de Bayes pour faire des profils de CO2, et bien on utilise une information a priori avec des hypothèses sur les corrélations des erreurs du profil de CO2 a priori. Et bien ces hypothèses sont très différentes de ce qu'on a dans la deuxième étape. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de ces matrices de corrélation, mais à vue d'œil, on voit qu'on n'a pas la même chose entre les corrélations des erreurs sur le profil a priori, qui sont ici plus piquées vers le bas de l'atmosphère, et ici plus homogènes dans l'anthroposphère. Donc statistiquement, on a des choses qui ne se passent pas bien, et probablement parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui travaillent de bout en bout. Donc les maillons sont pour l'instant incohérents. Il y a aussi un autre élément d'incohérence particulièrement fort. Moi dans mon système, j'utilise une incertitude a priori sur les colonnes de CO2 qui est de 0,4 ppm. Ça c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, le CO2 s'accumule dans l'atmosphère, on connaît déjà bien le niveau de fond. Avant même que la mesure soit acquise, je sais déjà beaucoup de choses sur la colonne de carbone. Et bien à la NASA, quand ils font leurs estimations des profils de carbone, ils utilisent une hypothèse sur la qualité de l'information a priori qui est beaucoup plus basse, on est à 12 ppm. Parce qu'ils ne veulent pas marquer leurs produits avec leur information a priori, mais je pense que c'est une grande erreur parce qu'au final on a des produits qui sont de pas très bonne qualité. Et la deuxième chose qui est reliée à ce problème là, c'est que quand on regarde le bruit du produit, donc les colonnes de CO2 qui sont restituées, quand on regarde ce bruit, en fonction de la taille de la correction apportée à l'information a priori, donc c'est l'application du terme de Bayes, on part d'un état a priori et puis on le corrige. Donc plus la taille de cette correction est grande, et puis en fait on voit que le bruit, par rapport à une référence que je ne décrivais pas ici par faute de temps, et plus on voit que le bruit du produit augmente. Et il augmente toujours de manière supérieure au bruit de l'information a priori. Pour faire simple, les produits qui nous sont fournis aujourd'hui sont plus bruités, même s'ils sont moins biaisés, mais ils sont plus bruités que l'information a priori. Donc quand je montrais que la chaîne de traitement était quand même assez bonne jusqu'au profil, alors c'est vrai, quand on s'arrête au profil, il y a un travail qui a beaucoup de talent et des résultats assez impressionnants, mais en même temps, par rapport à l'état de l'art sur la connaissance, ce n'est pas si bon que ça. Donc si on veut cartographier les flux de carbone, il va falloir franchir une étape supérieure. Alors on travaille dessus, et là encore j'insiste sur le fait que c'est une image instantanée de l'état de la recherche, mais sur un sujet aussi stratégique que la cartographie des puissances de carbone à la surface du globe, il est important de jouer, de préparer le coup d'avant, surtout pour des missions spatiales qui demandent des années, voire 10 ans, 15 ans de préparation en amont, et on prépare le coup d'après. Alors par exemple, en travaillant sur des concepts d'imagerie spatiale, donc ça c'est ce qui pourrait voir le jour dans la décennie prochaine, avec par exemple l'instrument Carbonsat en préparation, en projet auprès de l'Agence Spatiale Européenne. On voit ici le panache parisien en termes de colonne totale de CO2, donc ça c'est Paris, le nord de la France, la mer du nord. Donc le panache parisien, simulé par un modèle pour le 6 octobre 2010 à 11 heures, donc on voit bien un panache qui est en train de se disperser vers l'ouest. Ce que nous fournirait un instrument comme Carbonsat, c'est une image qui ne ressemble pas forcément à ça, mais ici typiquement on a choisi un disque pour la représenter. C'est une image qui est bruitée, on n'arrive pas à voir un pixel qui est si bon que ça, on a un bruit ici de l'ordre du ppm et 1 ppm, c'est quasiment l'amplitude du signal, mais à travers ce bruit, on arrive quand même à reconnaître visuellement le panache. Et quand on utilise des algorithmes de traitement, de cartographie des émissions de carbone sous-jacentes, on arrive à restituer les émissions de l'agglomération parisienne avec une précision qui va jusqu'à 5% au mieux quand il n'y a pas de vent. Plus il y a de vent et moins on arrive à identifier l'agglomération parisienne, c'est balayé, c'est dispersé, mais quand il n'y a pas de vent, on arrive à 5% d'incertitude, alors que les inventaires, eux, sont plutôt précis à l'échelle du mois, avec une précision de l'ordre de un peu plus de 20%. Donc on arrive à avoir quelque chose qui est intéressant et qui motiverait justement le lancement d'un instrument. Alors j'en arrive ici à ma conclusion. On cherche un signal avec les mesures spatiales, un signal nouveau, mais forcément si on ne va pas lancer un satellite pour revoir ce qu'on sait déjà par ailleurs, par différents autres moyens de mesure à la surface du globe ou avec des modèles. Donc on cherche un signal inédit qui est stratégique parce que ce signal devrait nous permettre de cartographier les puits sources de carbone par la méthane averse, l'application du théorème de Bayes. Ça permet d'avoir un bilan exhaustif des puits sources de carbone. On ne peut pas rater une source vue depuis l'espace puisque toutes les sources se retrouvent dans l'atmosphère et donc c'est ça qu'on mesure. De manière non intrusive, on n'a pas besoin de vous escorter pour savoir exactement si vous prenez votre voiture, si vous prenez le train, etc. ou l'avion. On regarde tout simplement les effets à l'échelle du globe de ce qui est émis et standardisés. On a le même traitement sur tout le globe, pas de distinction entre les pays. C'est avec le théorème de Bayes la possibilité de combiner ces informations de mesure spatiale avec d'autres informations disponibles, y compris les inventaires. Et en ce sens, le théorème de Bayes est un petit peu une approche ultime qui permet de synthétiser toute l'information disponible et donc le spatial permet d'enrichir le réservoir de connaissances. Mais ce signal inédit est très petit devant le signal de fond qui lui est bien connu. Et donc, par rapport au problème de télédétection dans l'atmosphère classique pour les autres molécules, je pense qu'on a vraiment un problème nouveau. Et c'est aussi pour ça, pour moi, qu'il a été mal posé jusqu'ici pour la CO2, ces chaînes de traitement qui ont des hypothèses statistiques qui ne sont pas tout à fait appropriées. Eh bien, c'est parce qu'on a utilisé les recettes qu'on utilisait pour les eaux de gaz, comme le monoxyde de carbone, dont on n'a pas besoin d'une telle précision. On aimerait avoir une super précision pour le monoxyde de carbone, mais ce n'est pas très grave si on a des biais. C'est beaucoup moins grave que pour le CO2. Donc, pour moi, le paradigme des chaînes de traitement doit évoluer, étant donné les caractéristiques de la molécule qu'on cherche ici à estimer, avec une meilleure cohérence de la chaîne de traitement de bout en bout et une meilleure prise en compte de la connaissance a priori. L'intérêt de ces mesures motive l'étude de nouveaux systèmes d'observation satellitaire. Actuellement, les agents spatiales, le CNES, l'ESA, la NASA, etc., travaillent sur deux concepts essentiellement novateurs, en plus des concepts existants, dont on n'a pas encore fini de tirer toute la substance. Il y a des concepts d'imagerie des panaches, soit avec des imageurs satellitaires en orbite polaire ou géostationnaire, ou avec des constellations de satellites polaires, donc avec une revisite assez fréquente. S'il y a plusieurs satellites, on peut regarder le panache à différentes heures du jour, ou en tout cas à différents jours de la semaine. Il y a la question des moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère d'hiver, parce que tous les satellites existants, ou les deux satellites existants et ceux qui sont en projet immédiat, utilisent le soleil comme source de rayonnement. Et donc, en l'absence de soleil, et par exemple dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, on parlait par exemple des pergélisols, mais il y a aussi les forêts boréales qui nous intéressent beaucoup, et bien on ne voit rien. Et donc, des mesures actives par l'IDAR seraient particulièrement intéressantes, mais demandent aussi des développements techniques particulièrement poussés. Je souhaite ne pas oublier le fait que, quelles que soient les solutions choisies, quels que soient les projets qui seront mis en œuvre, il sera toujours important de conserver une composante sol particulièrement fiable, de manière à étalonner finement les mesures des différents satellites. C'est quand même des points d'ancras qui nous permettent de corriger des biais résiduels. Et je termine en disant que tout cet investissement des agences spatiales a drainé la structuration d'une très forte communauté scientifique, en particulier en Europe. Je pense qu'on a vraiment des atouts très forts devant même les États-Unis au jour présent. Je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais on a une très forte communauté scientifique, avec des colloques très mobilisants, et nous avons une maturation scientifique assez rapide. Donc la photo que j'ai montrée ici, j'espère, va beaucoup évoluer. Revenez me voir dans six mois, et je vous raconterai comment on a changé. Merci. Applaudissements 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 ...